Aujourd'hui, nouveau concept interactif. Sauras-tu trouvé l'intrus ? Je vais vous présenter six incroyables vins du monde entier. Mais petite particularité, une de ces étranges boissons est une légende urbaine. Elle n'existe pas réellement. Alors serez-vous capable de découvrir laquelle c'est ? Comment l'idée de transformer le fruit en alcool est-elle venue à l'homme ? Personne ne le sait vraiment. Mais un homme préhistorique a sûrement découvert de l'alcool dans le creux d'un rocher ou d'un arbre. Là où des herbes, des graines, des fruits et de l'eau de pluie ont fermenté pour donner une sorte de vin. Le vin a des origines très anciennes. D'après ce que nous savons, il apparu il y a environ 8000 ans dans le berceau fertile du Proche-Orient. On retrouve des traces de sa production dans d'anciennes cultures mésopotamiennes, égyptiennes, grecques, romaines, celtes, bref. Cela donne l'impression que l'alcool a toujours existé. Quasiment chaque culture du monde entier produit depuis des temps immémorables un alcool avec ce qu'il trouve dans sa région. Que ce soit pour se soigner, pour festoyer ou pour s'enivrer, la culture de l'alcool prend une place importante dans l'histoire des peuples qui le produisent. C'est un fait, l'histoire du vin fascine un grand nombre de personnes. Mais saviez-vous que certaines cultures sont peut-être parfois allées un peu loin dans la création du vin ? Voici donc 6 étranges vins qui n'auraient peut-être jamais dû voir le jour. Pour commencer, un grand classique, le vin de serpent. Le vin ou la liqueur de serpent est une boisson assez répandue en Asie. Cet alcool particulier, à base de serpents venimeux, est simplement un alcool de riz dans lequel on fait mariner un ou plusieurs serpents. Et même si cela peut sembler dangereux de consommer ce vin, il paraît que le venin de ces derniers, une fois en contact avec l'éthanol, deviendrait inactif et donc propre à la consommation. Cette liqueur serait d'origine vietnamienne. Et comme tout breuvage asiatique qui se respecte, elle aurait des vertus médicinales et aphrodisiaques. En Chine, il existe un vin aphrodisiaque interdit à base de morceaux de tigre qui soignerait l'arthrite et les rhumatismes. Cette boisson étrange consisterait à prélever un bout d'os de tigre et de le laisser fermenter pendant des mois dans de l'alcool de riz. L'os du tigre n'apporterait aucun goût particulier, mais cela produirait un alcool médicinal qui se vendrait à prix d'or. La vente et la possession de cet alcool est bien évidemment interdite car le tigre est un animal protégé en danger d'extinction. Le vin de mouette Les Inuits, limités par le climat de leur région, n'avaient pas grand chose pour créer un vin ou une liqueur. Mais ils réussirent tout de même à produire un alcool en laissant fermenter du thé de Labrador, des Bleuets et de la Chicoutée pendant trois mois au soleil. Dans ce vin est introduit une mouette morte entière avec les plumes et les intestins qu'ils laissent fermenter une seconde fois au soleil pendant six mois, un an. Ce vin noir serait extrêmement fort et il aurait un goût d'essence. Cet alcool est généralement but dilué dans de l'eau chaude, comme une infusion. Le vin de Sourisseau Fabriqué en Chine et en Corée, cet alcool est considéré comme un tonique. C'est un vin à base d'alcool de riz dans lequel on laisse se noyer des bébés souris âgés de moins de trois jours. Le vin peut être bu après quelques mois de macération seulement, mais vieilli un an, ce serait un délice. Les bébés souris, au fond de la bouteille, sont comestibles et il serait conseillé d'en manger pour accompagner son verre. Cette boisson représenterait un excellent remède contre l'asthme et certaines maladies du foie. Le vin aux trois pénis Le vin ou la liqueur des trois pénis est une boisson à base d'alcool de riz et bien entendu de pénis d'animaux. Les pénis peuvent varier, mais généralement, on y retrouve un pénis de chien, de cerf et de serpent. La liqueur serait un excellent moyen de revitaliser son corps et surtout son pénis. Elle traiterait l'impuissance de manière incroyable et posséderait un goût pas si désagréable. Le vin de cannabis Le cannawine, de son nom d'origine, est un vin rouge au cannabis. Il est produit et commercialisé exclusivement en Californie puisqu'il s'agit d'un état où le cannabis a un usage thérapeutique et légal. Le cannawine est issu d'un mélange de raisins rouges et de feuilles de cannabis. La fermentation de ce vin est relativement simple car il suffit d'immerger du cannabis dans du vin pendant plusieurs mois afin qu'il infuse à la manière du thé. L'infusion doit durer 9 mois pour un effet maximal sur le consommateur car oui, cerise sur le gâteau, ce vin possède le goût et les effets du cannabis. Selon vous, dites-moi dans les commentaires laquelle de ces spécialités n'existent pas. Je te donnerai exceptionnellement la réponse épinglée dans les commentaires dans 24 heures car si ce style de vidéo te plaît, le but sera de te donner la réponse dans l'épisode suivant. Petite nouveauté également, j'aimerais te partager à chaque fin de vidéo de ce style une chaîne YouTube que j'apprécie particulièrement. Alors ne t'attends pas à ce que je partage une chaîne à la fin d'une vidéo de à votre table. Ça sera uniquement pour ce style de vidéo si vous appréciez le concept, bien entendu. Je vous présente aujourd'hui la chaîne d'Anthony Daumont. Il propose des vidéos audio dans un style étrange et enivrant. Son style ne plaira pas à tout le monde. Mais ce qui est certain, c'est que ça change de ce que l'on peut trouver sur YouTube actuellement. Je vous mets le lien de sa chaîne en description et sur l'écran, je ne sais pas où, mais par là. A très vite pour un prochain épisode. Tchou !